Toulouse se rapproche encore un petit peu plus de la Ligue 1 Uber Eats Nouveau succès du TFC, ça n'a pas été simple Contre Queville-Rouen 1-0 à la 75ème minute seulement Avec le 20ème but de meilleur buteur du championnat Rhys, il est Et 2-0 au final avec un but de Raphaël Rataos Au 11ème de la saison Dans le temps additionnel de la rencontre Toulouse s'est bien battu jusqu'au bout Pour enregistrer cette victoire supplémentaire 2-0 contre Queville-Rouen La siège d'Action conserve également sa deuxième place au classement L'espoir de la montée est toujours bien là pour l'équipe Corse Succès très net de la siège d'Action sur le terrain de Dijon Premier but de Gaëtan Courtet Servi par Riyad Nouri à la 21ème minute Riyad Nouri qui donne le ballon en seconde période à Cyril Bayala L'international Burkinabé se charge du reste Belle accélération, la conduite de balle est parfaite Et le tir également 2-0 pour la siège d'Action à la 53ème minute Puis 3-0 à la 87ème avec Téric Arconté et son premier but de la saison La siège d'Action a été efficace et s'impose largement Succès 3-0 sur le terrain de Dijon Statu quo total sur le podium de la Ligue de BKT puisque la JOCR était 3ème avant le match et reste 3ème Victoire net sur le terrain de Pau Premier but d'Amza Saki pour la JIA Il est en embuscade après ce ballon repoussé par le gardien suite au tir de Gauthier Heine 5ème but de la saison pour Saki Quentin Daubin marque un superbe but pour l'égalisation paloise A la 11ème minute, le premier but en Ligue de BKT pour Daubin Mais 2 minutes plus tard, on peut observer un autre superbe but Celui de Gauthier Heine, son 8ème de la saison 2-1 pour la JOCR En seconde période, à la 55ème minute Eddy Sylvestre et Xavier Kouassi sont tous les deux exclus pour Pau Le premier pour une faute, le deuxième pour des propos Une attitude qui n'ont pas plu à l'arbitre A 9, c'est très compliqué pour Pau Et la JOCR en profite 3 buts 1 grâce à la Sine Sina Yoko 2 buts d'avance à la 74ème minute Et à la fin du match, 3 buts d'écart Car Paul Joly marque son premier but en Ligue de BKT Victor Dossier, 4 buts 1 sur le terrain de Pau D'autres équipes restent bien placées en vue de la montée A commencer par le Paris FC Un PFC menacé par ce tir de Rodez Mais Vincent Demarconnet est bien placé Les Parisiens qui réussissent à marquer le seul but du match Avec ce coup franc dévié Moustaphanam a pris sa chance Il a un petit peu de réussite Et il marque le but du 1-0 Pas de but supplémentaire dans cette rencontre Lionel Passinzao s'interpose Victor Precious du Paris FC 1-0 sur le terrain de Rodez Des Rutenois qui deviennent 18ème et barragistes Dernière équipe toujours bien placée en vue de la montée Sochaux Pourtant les Lionceaux se font surprendre sur le terrain de Nîmes 1-0 dès la 4ème minute pour les Crocos Grâce à Julien Ponceau Mais les Sochaliens réussissent finalement à s'imposer D'abord l'égalisation grâce à Ousseynou Thune En embuscade Après ce coup franc de Tony Mauricio Puis Alan Virginius à 20 minutes de la fin Pour le 2 buts à 1 La victoire finale Est sur un score de 3 buts à 1 Grâce à Yann Kitala 4ème victoire de suite Pour les Lionceaux Le Havre a réussi une bonne première période Sur le terrain de Valenciennes Les Havrets sont récompensés Après 14 minutes seulement Grâce à Matisse Abline 5ème but de la saison pour Abline Bien lancé par Alioui Après 4 défaites de suite Les Havrets enchaînent 2 victoires consécutives Car Valenciennes ne parvient pas à réagir Ne parvient pas à égaliser Il y a cette occasion en seconde période Mais ça ne va pas au bout Victoire finale du Havre 1-0 Sur le terrain de Valenciennes Après 3 victoires de suite Caen A été tenu en échec sur son terrain Par Amiens Pourtant les Normands ont bien commencé Quel joli but De Prince Ognangé L'inspiration de l'international congolais Servi par Deminguet 1-0 à la 52ème minute Mais les Amiens noirs réagissent 7 minutes plus tard Grâce à Tolou Arocodare Un ballon bien piqué au dessus du gardien Pas de vainqueur Dans ce camp Amiens Un but partout Match très disputé Entre Bastia et Guingamp Les premiers à marquer sont les Corses Selle-Lamonge comme souvent Pour un bon centre Et Amin Talal pour le but Juste avant l'heure de jeu Le Sporting est bien parti Mais Guingamp 5 minutes plus tard égalise Grâce à Franzi Piero L'attaquant haïtien est inspiré Il s'offre même un doublé A la 74ème minute Un but un peu improbable Mais le ballon termine Au fond des filets Il marque ses 12ème et 13ème buts de la saison Et Guingamp réussit à gagner 2 buts 1 Sur le terrain de Bastia Victoire de Niort Sur le terrain de Nancy Nancy se rapproche un petit peu plus Du National Nouvelle défaite à domicile Car les Chamois ont marqué 2 buts En seconde période Le premier bien exécuté Par Bilal Boutoba Dès le retour du vestiaire Et le deuxième à 7 minutes de la fin Grâce à Joseph Mendes Les Chamois ont fait la différence Ils réussissent à s'imposer 2 à 0 Sur le terrain de Nancy On termine avec le match crucial En bas de tableau Entre Dunkerque 19ème Et Grenoble 18ème Deux équipes séparées Par 3 points seulement Juste avant la pause Loïc Nestor Parvient à faire la différence 1-0 pour Grenoble Il avait marqué l'unique but De la victoire grenobloise 1 à 0 Contre Dunkerque Lors du match précédent Joué entre les deux clubs Dans le temps additionnel De la première période Abdoulis Sanyan Marque le but du 2-0 C'est son premier but En Ligue de BKT Et on retrouve Sanyan Encore Il s'offre un doublé Pour le 3-0 Victoire très importante De Grenoble 3 à 0 Sur le terrain de Dunkerque Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !